Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, et enfin, depuis le temps, on va faire un nouveau vlog shopping, un vlog à l'extérieur, un vlog qui nous sort de la maison, ça va faire du bien. Puisque vous l'avez sans doute vu dans le titre, on va aller se promener aux galeries Lafayette Haussmann à Paris. On profite un peu de nos derniers instants sur la capitale, puisque vous le savez peut-être, on va redéménager très bientôt, et vous en saurez plus dans les prochaines vidéos, ne vous inquiétez pas, même si je pense que ceux qui me suivent de près savent de quoi je parle. En attendant, vous le savez peut-être quand même, on a été déconfiné il y a pas longtemps, pour la deuxième ou troisième fois, je crois, quand même, là j'en ai marre, moi. Mais tant mieux, justement, c'est une bonne nouvelle, la vie reprend un petit peu, les magasins réouvrent, les terrasses, les lieux culturels, ça fait du bien. Bon, après, nous, ce qui nous intéresse le plus sur cette chaîne, c'est les boutiques, évidemment. Attention, ça ne veut pas dire que le reste, je m'en fous, bien au contraire. Mais on parle de ça ici. Et pour l'occasion, j'ai été invité par les galeries Lafayette directement, qui sponsorise cette vidéo. Merci à vous. Pour aller découvrir le nouveau corner Temple S, ou Temple peut-être, dédié intégralement aux sneakers, mais attention, pas n'importe lesquels, les sneakers de luxe et de créateur. C'est un domaine dans lequel je n'y connais pas grand-chose, et forcément, qui me rend curieux, parce que j'ai déjà eu deux, trois petits crushs sur des paires sympas, là. Apparemment, c'est tout nouveau, les gars, c'est tout neuf, c'est tout brillant, c'est magnifique, depuis la réouverture du magasin. Donc l'idée, c'est tout simplement de se rendre là-bas pour découvrir le lieu, de se promener un petit peu, je serai cadré par Angèle, donc ça devrait être sympa. Apparemment, c'est très cool, en termes de design, ça devrait s'apparenter à une genre de petite super-être parisienne. Et évidemment, de faire un focus sur le nouveau corner Sneakers, pour vous donner un petit peu mon avis. Ça me fait très plaisir d'aller découvrir cette zone inconnue, j'espère qu'à vous aussi. Ça change un petit peu des sujets sneakers habituels que j'aborde sur cette chaîne, mais ça fait plaisir, justement, la curiosité, et c'est cool, c'est très cool, la curiosité. Bon, du coup, je pense que pour l'introduction, ça suffit, il y aura du contenu sur Instagram, du contenu sur YouTube. N'hésitez pas, le petit pouce bleu pour le retour des vlogs en boutique, il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Et puis on y va, les gars, vous venez ? C'est parti ! Ok, les gars, on vient d'arriver devant les galeries de Haussmann, c'est énorme, il y a du monde, il fait beau, il fait chaud, ça fait plaisir. On va se diriger à l'intérieur, évidemment, et aller voir où se trouve le corner sneakers en question. En tout cas, j'espère que vous êtes chauds, j'ai hâte de voir de quoi il s'agit, et je vous propose de me suivre, on y va, let's go ! Ok, bon, je viens de capter qu'en fait, on a fait de la merde, il y a deux bâtiments, un femme, un homme, on était chez les femmes, donc on va chez les hommes ! C'est immense, en fait, et pour tout vous dire, c'est la première fois que je viens à ces galeries-là, et du coup, forcément, ça change un peu, mais c'est trop bien. Ok, les gars, on arrive du coup vers le corner temples, juste là, vous le voyez, ça ressemble, comme je vous le disais, à une petite supérette parisienne, avec la devanture, le petit volet roulant là, ça régale, et donc on va visiter ça tout simplement, on va regarder un petit peu à droite, à gauche, et à la fin, essayer de choper un petit top d'épaires que j'ai préféré, tout simplement. Alors là, vous voyez, direct, c'est des trucs de créateurs perso, Pierre Hardy, typiquement, ça, je ne connais pas, et du coup, c'est assez particulier tout de suite, on est sur des produits assez sobres, comme ça, qui font effectivement pièces de designer, la paire montante, de la paire basse, évidemment, de la couleur, du noir et blanc, de l'épuré, on a même de la belle petite claquette, encore une fois, Pierre Hardy. Bon, du coup, ici, on a un mur assez sympa, je pense qu'on va trouver des trucs qui nous plaisent, logiquement, puisqu'on a déjà un petit mélange de marques un peu sportwear, comme par exemple Asics ici, on a Y3, Adidas ici, Off-White là, Givenchy, voilà, pareil, on a de la claquette, on a de la basket, on a vraiment tout type de trucs, et c'est hyper cool. Ici, on a un petit rayon Axel Arigato, avec, encore une fois, des paires un petit peu plus classiques, un peu plus sobres, celle-là, j'aime bien, en vrai, c'est un bon délire, je trouve. Good news, la marque, je ne connaissais pas, 145 euros, en vrai, c'est cool. Donc, vous voyez, on a une gamme de prix aussi qui est variable, c'est important de le préciser, quand même, et encore une fois, les paires comme Reebok, par exemple, seront évidemment, bien plus basses en termes de prix que les Off-White, Versace, etc. Karl Lagerfeld, APC, donc de la marque dont on a déjà entendu parler, quand même. Celle-ci, je l'ai testée sur la chaîne, d'ailleurs, pour la petite anecdote, et c'est franchement très cool. Donc, visiblement, on a quand même une bonne variété de produits. J'aime bien les délires comme ça aussi, un peu sport. Alors ça, les gars, par contre, petite retenue, quand même, sur Maison Margiela, avec Reebok, visiblement, petite collab. Bon, ce n'est pas ma préférée. Et là, vous voyez, on a déjà des pièces beaucoup plus classiques, avec le branding à l'intérieur et tout. Franchement, c'est assez cool. Reebok, pas mal sollicité dans le délire, des collaborations de luxe, comme ça, haut de gamme. De grosses sandales sweet-cock, comme ça. Franchement, pour moi, tu claques ça dans une tenue, les gars, c'est stylé, quoi. Tu peux en faire un truc stylé. Ça, c'est intéressant. Et là, du coup, on retourne sur des paires un peu plus classiques, même si on a encore une fois une claquette assez sympa, là. Ce délire de chaussures, là, les gars, j'aime bien. Je ne sais pas si vous voyez. Assez sobre et à la fois, ça fait un mélange de baskets un peu habillées, comme ça. C'est particulier, mais c'est assez stylé, je trouve. Alors, Braindead, les gars, marque très, très cool, qui font des collabs énormes, notamment avec The North Face. Et là, du coup, on est sur une collab avec, je ne sais pas, ROA, visiblement, la marque. Pour une chaussure trail un peu randonnée, comme ça. Là, ça, c'est pareil, c'est revenu pas mal ces derniers temps. Ça, c'est pareil, c'est pas mal revenu. Des chunky sneakers énormes, monstrueuses, comme ça. Alors, celle-là, vous voyez, c'est off-white et je la trouve vraiment, vraiment très sympa. Elle fait à la fois petite baskets sympas habillées et à la fois, il y a un petit peu de couleurs, franchement, très jolie en termes de détails. J'aime bien. Ça, les gars, c'est de la bombe. Perso, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a là ? Du coup, de la petite off-white, encore une fois. Et cette fois-ci, beaucoup plus voyante. C'est pas forcément mon délire. Je préfère presque ça, vous voyez. Ici, on a la même chose en montant. Ici, pareil, en plus coloré. Les petites trilogies de claquettes off-white, pour le coup, là, on est servi, franchement. Et là, on a plein de petites ASX et du coup, les prix sont assez bas. Ça, c'est pas mal et ça reste pour autant des chaussures assez sympas, assez chouettes. C'est peut-être pas non plus le rayon sur lequel je m'arrêterai. On va, tant qu'à faire, taper peut-être un petit peu plus dans des marques haut de gamme. Même si, évidemment, j'aime beaucoup ASX. Ok, on a oublié deux rayons qui sont quand même importants. Puisque déjà, ici, on a Burberry, Balmain, Amiri, qui sont des marques plutôt sympas. L'envin ici, Raph Simons, là. On va commencer avec Balmain. Qu'est-ce qu'on a ici ? Du classique, du simple. Ça, j'aime bien, là. Ça, j'aime bien. Silhouette assez pointue, comme ça, assez agressive, pour une grosse paire bien massive. Alors, Burberry, on dirait une petite basket, comme ça. Toute mignonne, toute habillée. Et c'est un peu le cas, d'ailleurs. Gros logo sur fond jaune, c'est simple, mais ça fait le taf. Celle-là, elle est cool, hein. Celle-là, elle est pas mal. Le scratch, j'aurais peut-être pas mis, mais c'est pareil. C'est toujours un peu particulier, on va dire. Les chaussures de créateurs, il y a toujours des petits détails qui changent un petit peu. Donc, quand t'achètes ça, tu le sais et tu kiffes. Amiri pour... Ouh, alors celle-là, pareil. On est dans une élancée avec des flammes. Alors, Feeding Pieces, ici, c'est une marque que je trouve vraiment très cool. Ils font pareil, des collabs incroyables. Cette paire, elle est magnifique, les gars, tout simplement. Elle m'a sauté aux yeux, elle m'a dit « Attrape-moi ». Donc, je l'ai prise et la voici. Du beige, du noir. Très simple, mais vraiment, qu'est-ce qu'elle est stylée. Personnellement, c'est une silhouette que je pourrais totalement cop. Un bon petit poids, une bonne épaisseur, une bonne hauteur. Enfin, vraiment, tout ce que j'aime dans une basket. Et on va finir avec Versace et Versace Jeans. Alors là, les gars, on est dans de l'extravagance. Voilà, ça, ça régale. J'aime bien aussi ça, même si je pense pas que ça serait trop mon style et qu'elle est gigantesque, là. Un genre de Creepers Versace, plateforme un peu particulière, comme ça. Ça m'irait pas forcément très bien, mais elles sont magnifiques. Et en adaptant un peu mon style, je pense que ça pourrait le faire. D'ailleurs, avec ma tenue actuelle, là, pourquoi pas, hein ? Voilà, c'est ce qui fait justement, pour moi, la force et le caractère de ces paires. Le côté un peu artistique des créateurs et tout. C'est important ! Voilà, ils expriment leur folie parmi certains de ces modèles-là, évidemment. Bon, du coup, moi, je vous propose de faire une petite sélection de mes trois paires favorites. On va aller faire un petit tour, je pense, plutôt de ce côté-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a des modèles qui pourraient plus me plaire. Et puis voilà, j'imagine qu'on fera un petit post pour Instagram aussi. Allons ! Ok, du coup, j'ai fait un petit top, une petite sélection des paires que je pouvais potentiellement essayer et potentiellement ramener à la maison. Petite basket of white bien sympa, on va dire beige, blanc et vert comme ça. Un vert assez joli, finalement, je trouve. Elle est à la fois discrète et à la fois assez sympa, assez originale. Ensuite, on a une paire de rhombos que j'aime énormément. Franchement, je la trouve très très cool. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Ça change un petit peu de ce que je mets d'habitude. Ce n'est pas spécialement des baskets. Enfin, c'est une paire un peu hybride. Elle est vraiment cool et je vais peut-être l'essayer aussi. La Feeling Pieces, je ne vous ai pas montré celle-ci tout à l'heure, mais pareil, il y a un beau coloris, il y a une belle shape, une belle silhouette, franchement. Et pour finir, on arrive à la saison. C'est la claquette off-white, petite indispensable. Left, évidemment, pour le pied d'eau. Gauche, d'ailleurs ? Pourquoi c'est la droite, alors ? Attention, le piège, là. Non, bref. Allez, du coup, on s'essaye les petites off-white, comme je vous le disais. Elles sont bien, bien cool, bien confortables. Ça fait plaisir. Voilà, vous me direz si ça me va, les gars. Je compte sur vous. Alors, comment ça va, là ? Avec ce petit pantalon large, comme ça. Je pense qu'il y a un petit truc, là. C'est cool. Elles sont assez massives, mais j'aime beaucoup. Et du coup, je trouve que c'est plutôt cool. Ce n'est pas tout à fait le même blanc que le pantalon, mais c'est normal. Je vous l'ai dit, elles sont un peu crèmes, un peu beiges. Voilà, les gars, j'ai essayé, du coup, les rhombos. C'est magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. C'est un petit peu moins ce que j'ai l'habitude de porter. C'est ce qu'on était en train de se dire. Mais elles sont parfaites. Et en plus de ça, étonnamment, elles sont légères. Donc, voilà, j'aime beaucoup. Il y a des espèces de petits reflets de lumière ici, de couleur, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment très beau. Ok, les gars, on va se laisser sur cette belle vue. Regardez-moi ça, le rooftop des galeries. C'est juste incroyable. On a fait les shootings, on a fait la petite promenade dans le Temples. C'était juste trop cool. J'espère que ça vous a plu, tout ça, vraiment. Si c'est le cas, évidemment, comme d'habitude, mettez-moi du pouce bleu, du commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Voilà, je vous laisse savourer une dernière fois. Regardez-moi ça. C'est pas incroyable ? Il fait 40 000 degrés, mais c'est très cool, en tout cas. C'est vraiment magnifique. Et on a passé une très bonne journée en la compagnie des galeries Lafayette. Merci encore à vous. Sur ces belles paroles, moi, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, évidemment, comme toujours. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et ciao ! Sous-titrage ST' 501